Le 28 octobre 1949 Enfant, vous avez au-dedans de vous-même un ami éclairé qui vous renseigne sur la valeur morale de vos actions prochaines. Un sage conseiller qui vous invite à fuir le mal, à faire le bien. Un juge impartial de vos actions passées. Un bon maître qui vous récompense pour vos bienfaits. Un bourreau impitoyable qui vous torture pour vos fautes. Cet ami, ce conseiller, ce juge, ce maître, ce bourreau, c'est votre conscience morale. Ce sont les circonstances qui lui indiquent le rôle qu'elle doit remplir. Comme elle ne veut jamais que votre plus grand bien, vous devez être attentif à sa voix. Suivre ses bons conseils. Si vous vous révoltiez contre elle, elle pourrait vous refuser ses excellents services. Vous seriez alors un être misérable, esclave du vice, mûr pour le crime. Et une dernière petite lecture, datant du 9 décembre 1949, la Saint-Nicolas. C'est avec impatience que nous attendions la fête de notre Grand Saint. « Longtemps à l'avance, nous étions préparés à son arrivée. Nous avions mené avec plus de courage une vie de prière, de travail, d'obéissance. Et nous attendions anxieusement ce grand jour. » Il vint. Et quel émerveillement ! Un afflux de jouets les plus variés et de cadeaux et bonbons les plus divers. Nous étions contents, très contents. Et nous remerciâmes le Grand Saint de sa générosité. Dans notre joie, cependant, nous pensions aux enfants pauvres et nous espérions que Saint-Nicolas, lui aussi, aura songé à eux. Voilà. J'ai voulu partager avec vous la découverte. Je n'avais pas revu ce cahier depuis, je dirais, 60 ans. Et c'est la mémoire des deux religieuses, des deux sœurs. Mon collège des sœurs à Deux Acres, qui m'ont appris à lire. C'est à la mémoire, et en pensant à ces deux religieuses, sœurs Zoé et sœurs Marie-Thérèse. C'est elles qui m'ont appris à écrire et à lire. Et c'est à Jean Blondiot, qui était notre instituteur, en classe de quatrième, cinquième et sixième. Là, je suis en sixième. L'année d'après, j'allais entrer en secondaire au collège Saint-Julien à Hattes. Quand on parle d'Albert Camus, il évoque son instituteur avec un respect, une estime magnifique. Eh bien, moi, je peux dire que j'ai mon instituteur, Jean Blondiot, qui était un homme qui, durant la guerre, avait été fait prisonnier. Il était dans un stalag, le fameux stalag 17, je pense, et qui, aujourd'hui, est voisin des tombes de mes parents, dans le cimetière de Deux-Agres. Jean Blondiot est un homme d'une grande droiture, et d'ailleurs, ces dictées, dont je vous ai lu quelques-unes, eh bien, témoignent de cette rigueur morale et de cette exigence qui était la sienne. Voilà. C'est à son souvenir que j'ai eu la grande joie de vous lire ces quelques textes. Merci. 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 Merci.